Comme un symbole. Un joli plein d'œil, selon Abdoulaye Touré. Nicolas Pallois a libéré le FC Nantes, ce dimanche, en inscrivant son deuxième but de la saison d'une magnifique volée du pied gauche consécutif à un corner de Valentin Rongier, 52e. Une réalisation qui a permis aux Canaries, 14e, de s'imposer un zéro contre Bordeaux dans le derby de l'Atlantique et de prendre un peu leur distance sur la zone rouge, 10 points sur le 18e et barragiste, quand? Quand il a marqué, tout le monde a évidemment pensé à ce qu'endure le défenseur central nantais depuis un mois. Pallois était le meilleur ami de Salah, décédé dans un accident d'avion le 21 janvier. Il est le dernier à avoir vu l'Argentin en ville. Il est le seul joueur de l'effectif Nantes à s'être rendu au vôtre de l'Argentin dans son pays. Ce dernier mois a été un peu compliqué pour moi. Mais ce qui se passe en dehors, c'est dans ma tête, a d'abord expliqué le défenseur central nantais. Son meilleur shot est parti. Pallois est un peugeux et il n'est pas besoin rassé pencher sur ses états d'âme et ses sentiments les plus profonds. Après cette semaine, c'est plus compliqué, a néanmoins invité l'ancien Girondin. Ça reste mon métier, il faut donner le maximum pour l'équipe et le groupe. J'ai essayé de faire la part des choses. Vahid Alilodzic a tenu à féliciter son défenseur central. Il a vécu des moments très difficiles. Son meilleur pote est parti. On a beaucoup discuté. Point contre Mille, 2-4, il y a 15 jours, Pallois pensait avoir inscrit un but, mais ce dernier lui avait été refusé pour hors-jeu. Cette fois-ci, personne n'est venu l'empêcher de fêter son indécis de joie. D'ailleurs, Pera, hormis Tataru Sanneur restait dans sa cage, tous les joueurs sont venus entourer et féliciter le buteur. Les 10 Canaris sont restés en cercle quelques instants. Un rassemblement touchant compte tenu des dernières semaines très compliquées vécu par l'ensemble du club et surtout par Nicolas Pallois. On n'a pas parlé d'Emiliano, s'effusera cependant le capitaine Valentin Rondé. Quand on s'est rassemblés, on s'est dit qu'il fallait perdre un peu de temps déjà et on s'est concentrés dans les 5 minutes qui allaient arriver. Un guerrier, un mec sur qui tu peux toujours compter. En attendant, dans ce match spécial pour lui, il a joué de 2014 à 2017 à Bourdieu. Que l'on pourrait, que lui a marqué les deux filles. Nico, c'est un guerrier, c'est un mec sur qui tu peux toujours compter que ce soit sur le terrain ou dehors. Conclut Rongier, passeur décisif. Tout le monde l'apprécie. Ce but ? Il n'y a pas de hasard. Ou si, mais un hasard qui fait plutôt bien les choses.